Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor, Oro, Trepea, Steamer, Feu, Sacrier, R. On est contre Pandawa, Roublard, Yup. Et pour l'instant on n'a pas de cote. Hop, bon niveau T1, il va falloir voir comment on gère l'interaction avec le Panda en face, au cas c'est le Roublard, Coligny. Niveau item légendaire, on a évidemment un rattrap-prix sur le Panda. Pas grand chose de plus à noter. Allez, ça va être marrant. Yes. Bon là, ça risque de burst T2. On va voir comment on peut gérer le truc. On va poser une synchro par là je pense. Cadran comme ça. Contre ou Prémo. Plutôt Prémo je pense. On va se planquer un peu. On va se planquer un peu. Allez, la puissance, ça va tabasser T2 là. Randa va probablement me ramener quelqu'un. Je pense que j'ai intérêt à barricader mon Xelomax. En vrai, il n'y a pas beaucoup de soins en face. Je pense que je vais go Batiscaf ici. Je vais Batiscaf Evo. Je vais lâcher le brise de la main stante. Là, il faut que je bloque le passage du Panda. Pour ça, quand il met une kawatt. Là, comme ça, on prend tous les points de bouclier. Le Xel et le Steamer sont brise-lames. Le Panda va devoir porter 2-3 conneries. Du coup, il ramène plutôt le Xel, je pense. Il devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Ah, il se stabile lui. Donc, il ne pourra pas stable le Xel. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le Xel pourra revenir avant que le Yop joue. Ok, c'est plutôt qu'il porte le Yop et il avance. D'accord, ok. Je vais avoir le contre, du coup. Ça risque de faire très très mal. Je vais lâcher ça comme ça. On va lâcher Perfusion. Je vais Muti. Je vais me... Je vais Pacte et je pense que je vais Pylori le Xel. Ou peut-être plutôt le Steam. Ça fait un poil flippé, là. En fait, j'ai peur que ce soit juste un Yop Pugila et qu'il défonce en zone. Si c'est le cas, je vais avoir un petit souci. Ok, le Roublard qui rush. Il devrait être un peu bloqué par toutes les entités, là, pour poser son jeu. Piège Magnétique. Ok, il me prépare la zone. Bah, c'est marrant, ça. Super. J'ai envie de lâcher un giga rollback. Pour pouvoir mettre le contre. Il faut absolument que je stack mes Pétrifs. Si c'est du Yop Pugila, je suis dans la sauce. Là, le meilleur plan, c'est qu'il me bond dessus et il me bourrine un perso au cas. Auquel cas, il se bouffe le contre. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Si c'est du Yop distance Pugila. Genre, il pose une conquête ici. Ma team disparaît, je pense. Le Steam est en portée d'AQ. Quasiment. Ouais, c'est du Pugila. Bah, yes. GG à tous. Je pense que là, je n'ai plus grand-chose. Exactement. Je l'ai vu venir à 1000 km. Je ne vois pas comment on peut contrer ça quand il y a le pendant en face. Je l'apprécie. Heureusement, j'ai le... Je vais prendre très très cher. Ça tabasse en vrai. Heureusement, j'ai la perfusion qui m'a un peu carré quand même. Du coup, on va pouvoir instantanément switch en Batiscaf, je pense. Pardon, en Foreuse. Ça va être ça. Ça va être Foreuse ici. Évo de la Foreuse. Blindage ici. Il me faut marrer. Ah ! J'étais sous Pilori. Ok, j'avais un doute sur l'interaction. Je voulais mettre un Cell Patre au Yop pour lui mettre un manus de dégâts. C'est pas grave, je prends aussi en main mes classes. J'avais un doute si le Pilori allait m'empêcher de faire la marrer. C'est un peu ça, évidemment, mais... Est-ce qu'il va sur la Foreuse ? Non, il met le Xel en pesanteur. Le problème, c'est qu'avec le Panda, là, je peux vraiment jamais bouger. Il va falloir que j'aille péter les bombes, je pense. On va voir. Est-ce qu'il ne va pas porter son Yop ? Je pense. La question, c'est qu'il se met où. Ouais. Ok, on va venir Projection. Je suis un peu inquiet pour le Xel, mais bon. Est-ce que je peux lui mettre un Sacrifice ? Yes, on va Sacrifice. On va Afflux. Ce qui me permet de Fulgu. Régène, double Émeraude, double Crocobure. Là, il faut taper les bombes. Mais évidemment, taper l'Yop, c'est plus important. On casse son ivoire. Le Pugilaté 2, là, c'était... Ok, il pète les bombes. Je ne m'attendais pas à ça. Le problème, c'est que le Roublard, il fait ce qu'il veut depuis tout à l'heure. Il se balade. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas pris trop d'Héros. Pour l'instant. Est-ce que ça part en Tromblons, là ? Évidemment. Hop, ok, bon, je n'en ai pris qu'un. Je suis sacrifié en soi, donc ça passe à peu près. Là, c'est le Sacri qui prend une Gigasource. Moi, ça me soigne le Xel. Par contre, le Sacri peut être mal assez vite. Le problème, c'est que là, je suis complètement en pesanteur. Ok, on va y aller comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit Téléfrag comme ça, là ? Il faut absolument que je m'occupe, voilà, du Yop. En vrai, j'aurais pu prendre l'Ebène Mêlée, peut-être, autrement. Non, je n'avais pas beaucoup de PM. Yop, 8 PA. Le Roublard me pose le... En fait, c'est presque le Roublard le plus gros problème. Je n'arrive pas à clean son jeu, là, je vais avoir du mal. Par contre, j'ai l'Evo, la Foreuse qui va passer, l'Evo 3. Le Yop a lâché l'Avita. Est-ce que je pète les bombes à chaque fois ou pas ? C'est la grande question. Il faut que je m'occupe du Sacri aussi, qui prend très cher. Ok, il met un vue. Alors, je crois qu'il y a des douilles avec les... Non, hissez un vue, surtout. On va y aller comme ça. Je soigne le Sacri, ça vaut ce que ça vaut. L'invue du Yop est assez problématique, mais je vais suivre sur le Roublard et je vais essayer de clean son jeu. On va voir comment on peut gérer ça. Ah oui, d'accord, j'ai 0 PM, et là, le Panda, il me haute map. Bah, c'est marrant, ça. Ok, ok. Bah, nice, hein. C'est un peu chiant. Là, le Yop, il va pouvoir me remettre un gros tour de burst juste après. J'ai pas pu poser mon rituel de Jashin. J'aurais bien voulu le voir l'interaction avec le Stabi. Ouais, donnez-moi la force d'achat-furfus. Non. Je mérite pas, apparemment. On va go régène là-dessus. Est-ce que je mets une perfusion ? En vrai, oui. On va venir régène sur Schaffer-Kawatt. J'ai la Synchro qui pourrait être utilisée éventuellement pour nettoyer des bombes, des trucs comme ça. Là, j'ai un peu peur de ce que peut me faire le Roublard avec ses bombes posées. Il a 13 PA. Ah, il y a moyen que ça pète là. On va voir. En même temps, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de Roublards qui jouaient Explosion. Donc ça sera aussi l'occasion de découvrir. Là, je vais complètement ignorer le Yop. Il y a moyen que le Roublard bégait un peu. Souvent, les combos one-shot comme ça... Ok, non, ça bégait pas du tout. En vrai de vrai, ça va à peu près là. Il va où lui ? Il va là. Je pense que j'ai complètement intérêt à venir des Synchro cadrans. Il faut que je pète les bombes là. Voilà, j'avais pas trop le choix. J'ai dit que lui, il allait à droite. Je remets les PA comme ça ici. Il faut que je continue à booster mes Pétrifs. Au moins un mètre dural. Le tour du Xe'l était pas trop dégueu. Je reste un peu exposé au Yop. J'ai pu mettre du retrait et rebooster mon Steam avec le cadran. Et j'ai nettoyé surtout toutes les bombes avec la Synchro. Ça, je pense que c'était le bon call. C'est compliqué de gérer ce genre de strat. Ah, mais j'ai plus de PV sur le Sacri. Sacrifice me met au fond. Mais j'avais pas trop le choix en même temps. Bah, j'ai G à eux. Après, j'ai toujours ma Foreuse. Est-ce qu'on peut tenter de passer le kill du Roub ? Ça me paraît complexe. Il va me falloir absolument le Batiscaf ici. Je pense que ça, c'est le meilleur call. En vrai, Roublard est pas très bien. Le problème, c'est qu'il joue dans la foulée, le Roublard. Il manque pas grand-chose. Le Yop, il a une Vita déjà posée. Ah, le Panda, il va faire marteau pousser des vies. Ça va être sympa. C'est compliqué, je trouve, de gérer le Panda qui rush comme ça. Ok, il hésite un petit peu sur la personne à choper, apparemment. Le Roublard, il va me défoncer à distance. Il faut que j'aille légumiser le Yop. Ma Petri, il faut aller à 3. Elle repasse à 4 à mon tour. Ça va être technique, là. J'ai presque plus de cadran, non plus. Ouais, ça booste tout le monde. Il va falloir que je débuffe le Yop à tout prix. Je peux même pas faire de Téléfrag, là. C'est compliqué. Tout le monde est en pesanteur. On va y aller comme ça. J'ai presque envie de le débuff, en vrai. J'aurais voulu poser mon Ébène, mais les interactions avec le Sablier de Gzell sont toujours hyper foireuses. Non, il est encore boosté, malheureusement. Après, la retour de Précy. Vita dans deux tours. Si je lui lâche un débuff au tour d'après, là... Ok, il s'en remet une. J'hésite à monter le Batiscaf ou pas. Le problème, c'est le cadran de Gzell. Il est pas bien. Après, il va prendre les shields du Batis, en principe. Le Yop qui a un peu hésité. Je pense que le plan, là, c'est de bourrer le Yop. Ça me paraît être le seul plan viable. J'ai quand même des bons dégâts. C'est le Patre une fois. Deux fois. J'aurais aimé pouvoir lui mettre un peu de vol de vie, mais... Je pense que j'ai un blindage. Le cadran qui prend des petits boosts, ça me met toujours bien. En vrai, là, ils ont deux persos pas bien. Le Gzell... Alors, le problème, c'est que là, le Roublard est passé full PV, quoi. Le Gzell peut peut-être réussir à faire un truc sur le Yop. Le Yop perd une Vita. Je peux lui mettre un max de dégâts et le débuff. Ah bah oui. Pas du tout, en fait. Le Sacré est tombé tellement vite. En fait, c'est le duel qui m'a mis au fond, quoi. Parce que c'est tenté de me mettre invulnérable à distance, mais avec le sacrifice, je me suis fait défoncer. C'est bizarre, les interactions de sorts comme ça. J'ai désensé d'être invulnérable et je me suis fait tuer, quoi. C'est un peu sad. Ok, je prends un peu de retrait. J'ai 96 d'esquive sur le Steam, ça me carry un peu. Alors, la bonne nouvelle, c'est que mon cadran est toujours en vie. Mais là, je prends Turboral en zone. Je sais pas pourquoi ça fait mal autant de retrait sur le Steam. Vraiment, les esquives ont décidé que pas aujourd'hui. On va y aller. Est-ce que je peux reposer une Synchro ? P-Triff à 4. Non, je peux pas trop, là. On va mettre une D-Synchro comme ça. Là, c'est de la pression que je dois mettre. Non, j'aurais dû mettre dans l'autre sens. J'aurais dû laisser le Steam. Genre, il me manquait une gélure, là. Fallait que je casse l'Ivoire à la gélure pour que le Steam reprenne le boost P. C'est une erreur, ça. Ça va me mettre au fond, là. Là, le Yop, il va me remettre à la sauce. Il va me mettre une conquête ici. Je vais me faire fracasser, ouais. Bon, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. J'ai pas pu mettre assez de dégâts pour être menaçant. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il n'y a qu'un truc à faire, c'est ça. Est-ce que peut-être éventuellement, il y a un monde où... J'y crois, mais il y en a, ça commence à devenir compliqué. Il aurait suffit que j'arrive à caler un peu des pétrifs en multi-cibles et tout, mais le panda, en fait, temporise beaucoup trop. C'est un peu compliqué. Ah, puis la conquête, c'est reparti. Oh, bah oui. Je perds le cadran, yes. GG. Ouais, bah les strats de panda comme ça qui rushent, j'ai un peu du mal à les gérer. C'est toujours compliqué de savoir comment réagir, surtout que tu sais pas si le mec va te défoncer à distance ou en mêlée, donc c'est un peu compliqué. Voilà, bah écoutez, GG à eux. N'hésitez pas à me dire vos analyses, ce que vous en pensez, vous, quelle est la réaction qui vous paraît la plus appropriée pour éviter ce genre de strats. Là, j'ai pas su. J'ai pas été assez bon. Voilà. Écoutez, j'espère quand même que Scully vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.